Partout et de tous côtés, le monde met au défi l'église institutionnelle aujourd'hui. Catherine Kuhlman est la femme évangéliste la plus connue de tous les temps. Elle a commencé avec un ministère évangélique qui s'est transformé en un ministère de guérison. Voici son histoire. Née le 9 mai 1907, Catherine Kuhlman est le troisième enfant de ses parents. Elle grandit à Concordia, au Missouri, et dès son enfance, cette personnalité expansive était visible. Elle raconte qu'à chaque fois qu'on donnait une fête à l'école, c'est elle qui s'occupait de tout et qui organisait les divertissements. Elle fut élevée dans une communauté luthérienne par un père baptiste et une mère méthodiste. Elle avait l'habitude d'aller chaque dimanche à l'église pour accompagner sa mère, sauf qu'un jour, tout a changé. Elle avait 14 ans et pendant que l'assemblée chantait le dernier cantique du culte, elle se mit à trembler. C'était la première fois qu'elle expérimentait la puissance de Dieu. Elle raconte son expérience avec ces mots. Elle dit « Je m'assis et me mis à sangloter. Je compris alors que j'étais une pécheresse, la personne la plus minable de la terre. J'avais 14 ans et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Un lourd fardeau venait de m'être enlevé. Tout à coup, j'étais la personne la plus heureuse de la terre. Je venais de naître de nouveau. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'avait lavé de tous mes péchés. Waouh ! » En rentrant à la maison, elle raconta ceci à sa famille et choisit donc d'être membre de l'église baptiste de son père. Elle quitta son village à l'âge de 16 ans avec sa sœur aînée qui s'était mariée avec un évangéliste. Ils partirent pour les villes alentours pour parler de Christ et raconter sa conversion. Mais très vite, Catherine Kuhlman se distinguait. Elle désirait bien plus que cela. Elle voulait plus de conversion. Le Seigneur la préparait déjà à annoncer autrement l'évangile. Elle déclara un jour « Vous pouvez dire ce que vous voudrez sur moi, que je n'ai pas le droit en tant que femme de monter sur la chair et de prendre la parole. Cependant, même si le monde entier me le disait encore et encore, je sais que l'appel que j'ai reçu pour le ministère est très clair. » En effet, avant de finir son lycée, elle fut autorisée à entrer à l'Institut biblique Simpson à Seattle. Elle côtoya fréquemment Charles S. Price, qui avait un puissant ministère de guérison. Et un jour, elle n'avait que 21 ans, elle prêcha pour la première fois avec son amie Hélène. Quelques années plus tard, elle a l'occasion de récupérer un ancien garage qu'elle convertit en église. Sa mère, qui est méthodiste, viendra un soir assister à une de ses réunions. Et elle donnera sa vie à Jésus-Christ. Pas ce Jésus qu'elle croyait déjà connaître, mais ce Jésus dont sa fille parlait si bien. Le testament spirituel laissé par Catherine Kuhlman touche encore aujourd'hui un nombre incalculable de gens dans le monde entier. Au début de son ministère, elle était seulement évangéliste et limitait ses prédications au message du salut. Jésus-Christ, Mais en 1947, alors qu'elle prêche ses premiers messages sur le Saint-Esprit, une femme fut guérie d'une tumeur en écoutant sa prédication. Plus tard, un homme fut aussi guéri de la même manière. Ces événements ont marqué le début du ministère de guérison de cette femme de Dieu. Derrière la chevelue rouge de Catherine Kuhlman se cachait une femme totalement immergée dans la parole du Seigneur. Signes, miracles et prodiges l'accompagnaient. Pendant que Catherine Kuhlman priait pour les gens et leur imposait les mains, ils pouvaient être immergés de l'Esprit ou se retrouver sous la puissance du Saint-Esprit. Catherine Kuhlman n'a jamais clamé que ses guérisons venaient d'elle-même, mais elle a toujours attribué les guérisons à Jésus et à Jésus seul. Après avoir passé plus de 50 ans dans le ministère, celle qui était une simple jeune femme rousse, venue tout droit du Missouri, est devenue la femme évangéliste la plus connue de tous les temps, en dépit des combats et des luttes qu'elle a pu connaître. Elle avait l'habitude de dire à ceux qui ne connaissaient pas Dieu que Dieu ne remplace pas l'ancienne vie. Et il n'essaye même pas de la réparer. Il nous en donne une toute nouvelle. Waouh ! Elle parlait des miracles de Dieu. En 50 ans de ministère, elle témoignait de l'amour et de la puissance de son Seigneur à près de 100 millions de personnes. Et partout où elle se rendait, ceux qui, jusque-là, pensaient que les miracles étaient impossibles, crurent en leur existence, grâce à l'action puissante de Dieu au travers de Catherine Kuhlman. Voici un passage biblique qui l'a accompagné et qui reflète bien le ministère qu'elle avait. Celui qui croira sera baptisé. Celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Marc, chapitre 16, verset 16 à 18. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada